Le problème de la ville et l'eau aujourd'hui est un problème de disparition de l'eau. L'eau n'est plus politique, ou elle ne l'est quasiment plus. L'eau est venue une chose d'experts. Les experts s'emparent de la gestion de l'eau en construisant des grosses tuyauteries invisibles à l'œil du citoyen lambda. Et cette disparition de la visibilité va, de manière concomitante, presque quasi métaphorique, va faire disparaître l'eau de notre paysage mental et de notre paysage politique. Nous n'avons plus rien à dire sur la question de l'eau. C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire liée à des rivières qui ont perdu de leur pouvoir économique, des ruisseaux, des petites rues, etc., qui, à l'aube de l'industrialisation, ont perdu leur force, leur force motrice, qui ont perdu la capacité de produire des choses. Pourquoi ? Parce qu'avec la machine à vapeur et d'autres outils, les villes pouvaient s'approvisionner de mille manières par le chemin de fer, par les routes, etc. Et donc les eaux de nos villes, et du fait aussi de l'urbanisation, se sont retrouvées sans soin. Et dès lors, elles ont été portées, se sont devenues des égouts assez lourds. On jetait tous les déchets, des industries rejetaient leurs eaux polluées, même les abattoirs des villes rejetaient les abats et le sang des animaux dans la rivière. C'était devenu des véritables cloacas, porteurs de maladies, un porteur de miasme. Et c'est ce qui, à l'époque, on commençait à comprendre comment fonctionnait l'hygiène. Les hygiénistes ont dit, oh là là, ces rivières sont trop porteuses de maladies, surtout que c'est les pauvres qui étaient au bord des rivières et qui vivaient là. Et donc les maladies se transmettaient, c'était le choléra et d'autres choses. Et on a décidé de recouvrir les rivières. Et mais dans le même temps, on recouvrait le sol. Ce n'était pas que l'eau qui était considérée comme étant porteuse de miasmes et de germes, noséabons et malsains, mais c'était aussi le sol. On voyait dans le sol quelque chose de putride. Il fallait le recouvrir, on l'a pavée, puis aujourd'hui asphaltée. Et ça a été tout un mouvement de séparation de l'homme, de la ville, de l'accueil, qui accompagnait la séparation de la culture avec la nature. C'était un grand mouvement de séparation. Il faut savoir que cette imperméabilisation et cet égout, ce circuit unitaire de l'eau, sont ce qui forme les inondations. Et donc, au miasme face auquel on a voulu se défendre, on a créé des nouveaux problèmes, comme ceux de l'inondation, comme ceux aussi du rejet vers les rivières d'eau polluée, comme ceux d'un coût d'assainissement de l'eau qui est considérable, etc. On a plein de problèmes hydrologiques. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Et pour rendre visibles ces problèmes-là, ou des solutions, l'idée est de créer, dans le bassin versant, dans des territoires pertinents en termes de gestion de l'eau, à partir de questions qui sont une eau plus vivante, plus écologique. Par exemple, pour réduire les inondations, il y a une chose très simple, c'est infiltrer l'eau, la faire s'évaporer, la ralentir, l'utiliser de mille manières, faire que l'eau ne soit pas un élément jetable, mais une ressource utilisable, et notamment pour les cycles de vie dans la ville même. Et dès lors, pour le faire, il faut qu'on participe tous à cette production-là, de l'eau dans la ville, cette production de ce paysage urbain, cette production de la ville, in fine. Et tous, c'est les habitants. Et c'est ce que nous appelons la solidarité de bassin versant. C'est-à-dire que les gens du haut de la vallée se soucient de ceux du bas de la vallée, qui sont le plus souvent inondés, et que dans le haut de la vallée, on infiltre l'eau, on la retienne. Et puis dans le bas de la vallée, on crée des stockages, des lieux de stockage, etc. En fait, qu'ensemble, nous définissions la politique à venir pour une eau qui soit plus écologique, plus vivante et moins dure. Voilà. Et nous appelons ça aussi les communautés hydrologiques. À Bruxelles, on fait ça. On essaye. On tente de le faire. Et les pouvoirs publics commencent à regarder ça avec une attention particulière et à se poser la question de savoir si ce n'est quand même pas une bonne idée. Jusqu'à présent, il y avait les experts qui apportaient des éléments de réponse aux élus qui, dans certains cas, sont un peu perdus parce que les élus, ils ont plein de choses à penser, ils ont plein de choses à gérer, et ils n'ont pas forcément la connaissance sur tout. Donc vraiment, la question, c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ne pas reléguer la question et les prises de décision de la gestion de l'eau sur les territoires et les passants de vie, simplement aux experts ou à des questions d'expertise. Mais comment est-ce qu'on y intègre pleinement des personnes qui ont un travail tous les jours, qui se lèvent pour aller travailler, qui se couchent, qui ont une famille, et qui, malgré tout, sans avoir les connaissances a priori au début, peuvent participer à ce bien commun et à la gestion de ce bien commun ? Comment est-ce qu'on fait pour que chacun d'entre nous ait les éléments d'information suffisants pour prendre des décisions autour de la gestion d'une ressource d'un bien commun aussi important et vital qu'est l'autre ? Ça passe, à mon avis, par de la transparence, par de la connaissance des éléments et par la mise à disposition de façon beaucoup plus directe vers les citoyens de l'information. L'expert citoyen, c'est celui qui va avoir accès à l'information et qui va pouvoir connaître suffisamment, pas de tout connaître, mais suffisamment les enjeux pour prendre des décisions et participer à la prise de la décision. Nous sommes intéressés aux eaux souterraines d'une région, d'une petite commune, mais qui se trouve sur le trajet d'une rivière souterraine qu'on appelle le rue de Marivelle. Et nous nous sommes lancés dans un projet de cartographie des sources, des puits et des zones humides de cette commune en mobilisant d'abord les historiens locaux qui avaient rassemblé des informations, par exemple, sur les blanchisseurs qui étaient très nombreux dans le passé et chaque fois s'installer sur des sources d'eau claire locale. Et nous avons également mobilisé des citoyens, notamment les anciens de la commune qui avaient la mémoire d'événements, par exemple un installateur de pompe, par exemple des anciens usagers de café qui avaient besoin de refroidir leurs bouteilles dans de l'eau fraîche. Et donc le résultat, c'est que nous avons construit une carte et nous avons fait des émules dans les communes voisines, par exemple Versailles et Sèvres. Et chaque fois, nous avons sensibilisé le public au travers, par exemple, de l'organisation d'une randonnée alors bien sûr, ça c'est une initiative multi-associations qui a permis de rassembler des centaines de gens en leur proposant une balade de Versailles jusqu'à la Seine. On perçoit qu'il y a des vieilles pratiques dans l'énergie mais dans d'autres domaines aussi, comme l'eau, qui sont des bonnes pratiques, qui méritent d'être exhumées. On s'est aperçu que l'histoire avait un pouvoir narratif, l'histoire des territoires et des innovations sur les territoires, que ce soit dans l'eau ou dans l'énergie, ont un pouvoir narratif et mobilisateur. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? C'est une recherche collaborative sur les vieilles innovations énergétiques qui ont été oubliées, qui ont été mises de côté des fois. et ce projet a permis d'exhumer aujourd'hui plus de 150 inventions intéressantes, des portraits d'inventeurs, des vraies inventions qui sont aujourd'hui réhabilitées et qui servent aujourd'hui la transition énergétique. Et on pense que ce qu'on a fait dans l'énergie depuis 4 ans peut être transposé au terme de l'eau, de sa gestion, de son partage et de ses enjeux. Et du coup, on invite la communauté à pouvoir imaginer ensemble une transposition de notre travail et une mobilisation d'acteurs scientifiques, universitaires ou tout simplement des citoyens et des passionnés par les thématiques de prendre en main ce sujet et d'en faire un outil finalement pédagogique de partage et de mobilisation.